bonjour tout le monde et yepa alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet voilà sur lequel j'ai beaucoup de questions est ce que pour réussir professionnellement il faut obligatoirement passer par une école supérieure de commerce voire même un mba alors déjà le premier risque de ces écoles et de ces formations en fait c'est le problème du coût une école supérieure de commerce par exemple bon le coût est différent entre paris marseille toulouse et la notoriété la reconnaissance de l'école également est variable c'est ce qui fera le prix vos vos formations les écoles supérieures de commerce généralement elles sont accrédité alors maintenant vous avez plusieurs niveaux d'accréditation voilà donc plus elles sont accrédité plus elles sont reconnues plus elles seront chères si je vous donne l'exemple de formation d'écoles supérieures de commerce certaines sont des formations donc plutôt à 15000 euros et après les mba on peut aller sur des mba qui vont voilà plutôt coûter entre 25 et 30 mille euros alors c'est un investissement un investissement conséquent donc ça c'est dans le risque en fait le risque c'est l'épargne que vous allez mettre donc il ya les possibilités de financement mais c'est très très long voilà les cons le sif le congé individuel de formation est une possibilité de sortie et de financement de votre formation néanmoins pour avoir essayé les employeurs sont très réticents et sont prêts à enfreindre même la réglementation pour ne pas vous perdre dans une entreprise donc bien souvent ça les intéresse pas mais ça n'a pas valeur de généralité ce que je dis c'est juste ma propre expérience donc école supérieure de commerce il faut compter 15 mille euros minimum 10 15 en règle général les mba jusqu'à 30 35 l'école supérieure de commerce elle va plus plutôt s'adresser à des gens on va dire qui ont un bagage en fait professionnel et acquis certains nombres d'années d'expérience les écoles supérieures de commerce vous pouvez les faire après le bac ou voir même intégrer un master spécialisé c'est à dire après avoir validé un bac plus 5 donc où l'équivalent actuel le master et et en cumulant une expérience professionnelle donc pour vous donner mon expérience qu'est ce qu'on y apprend à l'école supérieure de commerce et bien moi je dois vous avouer que j'ai fait plusieurs masters spécialisés plusieurs bacs plus 6 le point commun entre ces formations je dirais c'est que je trouve que le rendu n'est pas du tout au rendez vous comparativement au prix que vous avez investi aux concessions en fait la qualité des formations pour les avoir réalisé plusieurs fois fait le point commun idée par idée va pas dépendre de la formation à mon sens en fait il dépend quand je vais dire en fait de la promotion des gens avec qui vous allez être parce que dans ces formations vous travaillez en groupe donc en fait c'est la qualité du groupe qui va faire le transfert de connaissances et moi je me suis retrouvé dans une école supérieure de commerce où en fait mais j'ai pas eu la sensation d'apprendre énormément en fait j'ai l'impression d'avoir beaucoup transféré mais de pas avoir vraiment reçu et avoir même pour moi je suis passionnée de finance d'entrepreneuriat d'études de marché de fintech de blockchain donc moi j'ai fait une formation dans tout ce qui est un master spécialisé en management de l'innovation technologique et je dois dire que je suis resté un peu à court voilà j'avais toujours aussi fin en fin de master spécialisé que en rentrant bon par contre là la seule chose je dirais qui était favorable à mon sens c'est qu'en fait j'ai disposé d'une année j'ai disposé deux mots clés en fait je me suis formé par moi même j'ai été rechercher l'information par moi même et en fait une école supérieure de commerce vous allez surtout payer également le réseau la possibilité d'être mis dans un réseau si je regarde le pourcentage de sortie de mes collègues je dois avouer que la plupart des gens ont été difficilement pris en stage et malgré leur surqualification ils se sont retrouvés après ces différents mois de stage qui ont pu durer jusqu'à six mois mais ils se sont retrouvés sans rien donc on est toujours dans le système du presse citron où là on se retrouve avec des gens qui sont dans des écoles supérieures de commerce qui ont financé des formations à 15000 euros qui se retrouvent avec parfois 10 à 15 ans d'expérience professionnelle et qui reprennent le statut de stagiaire donc voilà ils vont réinvestir leur leur savoir ils vont savoir savoir faire savoir être dans une entreprise cette entreprise ou cette start up va utiliser ce potentiel et suite à ça bien souvent vous êtes toujours dans la même galère ou pas parce que l'école supérieure de commerce peut aussi vous apporter des opportunités alors moi je trouve que comparativement au contexte économique actuel c'est un peu cher payé je pense que si vous avez la chance d'être autonome dans l'apprentissage je pense que maintenant vos écoles supérieures de commerce et toutes les formations en fait elles sont sur internet vous avez énormément de gens qui dispensait du conseil et du consulting et de l'expertise à un niveau international qui ont cumulé jusqu'à 15 ans d'expérience dans des domaines très variés ils ont une flexibilité qui est quand même sacrément développée et en fait la valeur ajoutée elle viendrait de la mise en relation avec ces gens là plutôt donc j'ai envie de vous dire économisez peut-être cet argent et réfléchissez votre plan d'action d'apprentissage vous avez d'autres manières en plus de ça vous avez la possibilité d'approcher à mon sens aujourd'hui pour ceux qui sont intéressés par exemple par l'entrepreneuriat il y a de nombreux incubateurs régionaux avec justement ben c'est c'est un vrai bouillon c'est un bouillon d'idées un bouillon de créativité et voilà là bas vous trouverez certainement des interlocuteurs qui vont vous aiguiller vous orienter et vous aider à développer en fait votre savoir faire si je devais un petit peu donner ma stratégie c'est moi quand je trouve des formations que je trouve de qualité voilà qui pourrait me servir à être réinvesti dans ma vie en fait ce que je fais stratégiquement c'est que maintenant je regarde les programmes je regarde la qualité du programme je regarde le nom des enseignants je regarde la notoriété des enseignants et après parfois même je retrouve les mêmes thèmes expliqués par exemple sur youtube ou à travers des blogs donc je vais chercher l'information alors oui on va pas me donner un programme tout préparé et encore pour tout vous dire à l'école supérieure de commerce ne vous attendez pas à avoir des programmes tout préparés parfois vous arrivez et il n'y a personne bien souvent d'ailleurs il n'y a personne mais voilà les il se permettent de nombreuses absences mais de façon générale ce que je veux dire c'est voilà si vous voulez gagner du temps en fait apprenez par vous même aller rechercher l'information cumuler là bien sûr une école supérieure de commerce c'est génial mais au jour d'aujourd'hui moi par exemple j'ai pas été mettre le chapeau à l'américaine pour récupérer mon diplôme parce que je n'avais aucune fierté aucune fierté dans le sens où j'ai l'impression de subir le système et j'essaie de m'en sortir comme tout le monde donc ben ouais j'ai investi dans un diplôme et pour moi voilà je n'étais pas méritante d'aller boire un verre de champagne ou quoi que ce soit à la fin de l'obtention de mon diplôme parce que au fond je l'ai payé et comparativement à d'autres personnes qui peuvent pas se financer une école supérieure de commerce voilà je n'avais aucune fierté voilà donc moi mon but c'est de vous dire l'école supérieure de commerce oui c'est possible si vous avez la possibilité faites le bien sûr que c'est plus facile ça va vous donner des clés à réinvestir comme je le fais moi actuellement c'est à dire que je m'auto forme je m'auto documente et je m'aperçois même que l'enseignement qu'on vous donne en école supérieure de commerce il est parfois généralement un peu décalé avec encore avec la réalité des besoins alors c'est pas comme l'éducation nationale l'éducation nationale à des programmes où pour moi on est hors course en fait je pense que ça va être adapté dans les années à venir mais si on regarde les programmes des écoles supérieures de commerce elles sont un peu plus adaptées mais néanmoins elles ne sont pas encore user first c'est à dire utilisateurs en premier c'est à dire clients en premier vous payez quand même une école 15 000 euros les profs sont censés être là et quand vous préparez des projets ça mérite au moins d'avoir une préparation de projet moi je sais pour exemple j'ai travaillé quatre mois sur un projet donc c'était voilà le développement d'un projet avec une voiture automobile de luxe qui était customisée et exportée en chine voilà dans un pays asiatique donc voilà il y avait des surcursales à mettre en place enfin tout un projet autour de ça donc moi ça m'a mis quatre mois j'étais en charge du management de la qualité sécurité environnement du projet et responsable du contrôle interne et responsable financier du projet alors ce qui m'a fait un peu ce qui m'a un peu déçu c'est que j'aurais voulu avoir justement l'avis de professionnel justement pour être capable de remettre en question tout le travail que j'avais fait alors ce travail de quatre mois par exemple eh bien il n'a même pas été corrigé ils ne l'ont pas regardé donc c'est dommage j'étais venue dans cette formation pour ça moi j'ai un goût pour l'entrepreneuriat je voulais absolument être capable de devenir voilà quelqu'un qui ait des compétences dans le domaine de la finance qui soit capable de faire un bilan comptable qui est voilà enfin je vous passe le détail mais non l'école supérieure de commerce n'a pas répondu à mes attentes et face à mes questions multiples et bien mes questions sont restées sans réponses c'est à dire que c'est la technique de l'autruche donc voilà un petit peu on va dire je pense qu'on peut mieux faire comparé à comparé à ce qu'on paye bon il y a quelque chose qui est actuel également et dans le courant actuel c'est qu'en fait tout le monde se forme il n'y a pas de travail donc tout le monde se forme il y a un vrai business autour de la formation donc moi j'ai envie de vous dire attention vérifier par vous même les accréditations liées à votre formation vérifier le programme vérifier qui dispense le programme surtout parce que la qualité des enfin les enseignants et leur qualité fera la qualité du transfert de savoir après évaluer également l'âge de la promotion voilà moi je me suis retrouvée avec des gens également très jeunes et j'étais parmi une des anciennes alors ça aussi ça pourrait expliquer un peu je vais dire mon insatisfaction au prix de tout ce que j'ai mis de côté et des économies que j'ai pu faire mais pour financer cette formation parce qu'en définitive moi j'ai un certain âge et 37 ans je n'ai jamais eu de voiture neuve je n'ai jamais rien eu je ne consomme pas je n'ai pas d'enfant je n'ai pas de logement enfin voilà donc je trouve que c'est c'est un peu cher payé donc voilà donc l'école super de commerce oui si vous avez la chance d'avoir une enveloppe pour investir après le MBA pourquoi pas le MBA c'est un truc c'est vraiment pas mal de mais c'est c'est la même chose en fait il faut vraiment tomber sur un hyper bon groupe parce que c'est la qualité du groupe et en fait de la promo avec qui vous serez qui fera l'enseignement c'est tout simplement ça voilà il ya un gros business autour des formations et l'investissement parfois attendu il n'est pas là donc n'hésitez pas à comparer n'hésitez pas à évaluer et regardez les classements également des écoles je ferai peut-être une formation et j'approfondirai dessus en fonction de vos questions mais voilà regardez le classement le classement change chaque année il ya vraiment un classement actuellement des écoles qui est fait pour répondre à la réglementation mais pas pour répondre à l'attente et aux exigences du client donc ce qui est dommage donc non à mon avis pour réussir c'est pas important si vous deviez avoir à mon sens des clés de réussite moi je vous dirais comme un grand sportif alors déjà d'une travaillez votre volonté travaillez votre persévérance allez courir prenez l'air rallongez les foulées voilà mettez vous en place un programme en fait qui va être peut-être physique mais qui je vous assure va transformer votre mental il faut que vous arrivez à devenir mentalement résistant suite à ça développer votre base d'apprentissage vous devez devenir autonome et responsable pour ça en fait inspirez vous des outils des autres par exemple les formations que je fais ça n'a lieu d'être qu'une inspiration parce qu'au fond on est tous des individus uniques et les explications je vous donne et qui me concerne elles vont peut-être pas s'appliquer à vous alors ça je le répète souvent mais voilà mes conseils n'ont pas valeur voilà de comment je vais dire de véracité en fait pourquoi véracité parce qu'en fait c'est quelque chose qui me correspond et ce qui me correspond ne vous correspondra peut-être pas du tout et ce qui me correspond actuellement à mon âge et bien peut-être ne me correspondra pas dans deux trois ans parce que j'aurais changé mes objectifs et ma vision de voir la vie donc voilà tout reste à mon sens possible il faut juste avoir la volonté d'aller chercher l'information si vous pensez à un projet professionnel moi je serais vous je garderai si vous avez la possibilité je garderai ma situation en fait sécurisée et je commencerai à travailler la transition alors travailler la transition ça vous demande du temps à investir mais je vous assure que ce temps investi vous allez le retrouver plus tard avec votre famille potentiellement et puis vous allez gagner également en liberté financière parce que quelque part on n'aurait pas investi tout cet argent alors le problème de l'école supérieure de commerce je dirais qu'il y a beaucoup de grands groupes en fait qui fonctionnent avec cette reconnaissance le label de d'école supérieure de commerce et de business school en fait il rassure donc si vous voulez travailler dans des grands groupes effectivement ça peut servir on a besoin d'une reconnaissance mais je pense que la reconnaissance au diplôme maintenant n'est plus nécessaire si vous avez pour vocation de créer votre entreprise ou de créer votre activité de vous développer par vous-même vous pouvez le faire par vous même vous êtes votre seul patron donc c'est vous qui allez regarder vos compétences si vous avez confiance en vous vous n'avez pas besoin de regarder vos diplômes si vous jugez qu'effectivement il y a des disciplines qui vous manquent prenez votre petit cahier d'actions mettez vous la date mettez vous des jalons et mettez vous des objectifs avec les matières que vous devrez couvrir et voilà vous savez que si vous achetez des bouquins et des ouvrages en fait ces bouquins vous pouvez les déduire de votre imposition en fait donc n'hésitez pas à garder les factures auto formez vous et déduisez ce que vous pouvez déduire parce que ça aussi à terme voilà ça peut ça peut vous alléger un peu et après si vous n'avez pas envie d'investir dans des bouquins ce que je peux comprendre maintenant on passe à la version électronique internet zéro papier ben tout simplement sur internet il ya juste des choses qui sont complètement excellentes et des tas de gens qui cumulent les diplômes qui cumulent l'expérience et qui mettent à profit de tous leur savoir faire gratuitement donc profiter nous allons vers un monde on va lire on va dire collaboratif et moi à mon sens une vraie économie de partage plus on sera solidaire plus on sera soudé et je pense que plus on ira loin et plus on sera responsable aujourd'hui on est en train de prendre le courant d'un virage on va avoir un virage à mon sens ce virage moi il est amorcé par justement l'impulsion du développement technologique lié à l'innovation et malheureusement ça ça va imputer tout le monde dans les emplois dans le secteur bancaire le secteur des assurances le secteur des métiers libéraux donc voilà tout ça ça va être impacté donc moi je serais vous justement je m'informerais j'essaierai de faire la part des choses entre information désinformation je comparerai l'information et j'essaierai en fait d'anticiper le sens que va prendre ce virage voire même si vous voulez être acteur de l'économie vous pouvez donner un sens à ce virage et vous n'avez pas besoin de beaucoup investir et prenez soin de vous prenez soin de vous si vous devez financer une école supérieure de commerce ou financer une quelconque école voilà en vous mettant en péril réfléchissez à l'impact qui va y avoir sur votre santé ou votre psychologie parce qu'il n'y a personne qui va se soucier de savoir si vous avez à manger dans votre frigo ou alors vous avez la chance d'être bien entouré mais il y a énormément de business autour de ces formations et moi je vous invite justement à les regarder je prendrais un autre exemple mais qui est complètement différent et dans un autre domaine moi j'ai connaissance par exemple d'enfants aujourd'hui il y a une sélection de dossiers qui est juste énorme et on est face à un choix d'orientation pour les enfants qui se complexifie et j'ai connaissance par exemple de parents avec des enfants donc avec des dossiers moyens et en fait l'inscription dans le public est devenue très difficile alors on les envoie tous dans les mêmes formations c'est les formations où il n'y a pas d'avenir souvent et pour ces enfants là il y a de la place et souvent on a l'impression qu'on met un peu les enfants de côté et à côté toutes les formations qui pourraient marcher elles il y a une sélection de dossiers drastiques qui fait que notre enfant s'il n'a pas des super notes et bien il ne passe pas donc à côté on est face à des parents qui se retrouvent confrontés à soit je mets mon enfant dans un établissement où il y a des difficultés sociales et il y a des enfants en grandes grandes difficultés sociales et même en déperdition est-ce qu'on les concentre ces enfants ou est-ce qu'on leur donne une chance à tous et bien moi je connais des parents qui ont investi dans des écoles privées et notamment je parlerai d'esthétique qui ont investi jusqu'à 20 000 euros dans des écoles privées et avec voilà des promesses et pourtant ces écoles elles étaient certifiées alors il faut savoir que les enseignants qui sont dans ces établissements ils sont pas certifiés ils sont pas accrédités ça veut dire qu'ils n'ont pas passé en fait les concours de l'enseignement ils n'ont pas le CAPES ils n'ont pas le CAPET la plupart du temps ils ont encore moins l'agrégation et en fait ils sont rentrés justement par un tumult d'expérience professionnelle alors il y a des formations qui sont très bien mais il y a également des formations qui sont très mauvaises et dans l'exemple que je vous montre en fait donc c'est un centre de formation pour pas le citer donc dans l'esthétique qui commence par P et ce centre de formation en fait il fait rentrer des enfants qui sont mineurs et ces enfants mineurs en fait ils sont livrés à eux-mêmes voilà notamment les parents qui sont pas là votre enfant il est livré à lui-même il n'y a pas de cours les profs sont absents le programme n'est pas suivi tout est payant en plus vous allez tout payer les ouvrages tout on demande à un enfant d'avoir une grande autonomie comme si voilà il avait 25 à 30 ans et qu'il était autonome donc voilà faites attention à ces écoles privées là parce qu'elles accueillent à bras ouverts elles auront le sourire pour vous accueillir et en fait parfois même il y a même un risque de sécurité pour votre enfant dans ces établissements voilà donc là je parlais d'enfants notamment mineurs mais voilà renseignez-vous énormément et permettez-vous de demander aux corps enseignants s'ils sont qualifiés s'ils sont certifiés s'ils sont agrégés et dans le cas de figure où ils sont pas agrégés comment ils ont validé leurs acquis pour rentrer dans cet établissement parce que quelque part la qualité de l'enseignement de votre enfant il viendra de la qualification ou de l'accumulation d'expérience professionnelle de ces personnes donc voilà ne faites pas d'échecs trop facilement en pensant que voilà tout va s'acquérir facilement non c'est pas vrai même quand vous payez le prix fort et bien non c'est pas aussi simple donc voilà je dirais pour mon petit recul et mon retour d'expérience sur les écoles supérieures de commerce et voilà je pourrais développer un peu plus profondément certains points mais je vous invite à consulter en fait d'autres de mes casques et mes casques et mes formations pour traiter du point voilà en espérant vous avoir renseigné redonner le sourire et justement l'ambition de continuer et si vous n'avez pas l'enveloppe et l'argent pour vous permettre de financer une école supérieure de commerce ne stressez pas tout est possible et accessible par internet prenez le temps de chercher l'information et trouver les bonnes personnes voilà et moi je vous souhaite pleinement le succès et surtout l'accomplissement personnel yépaa éclatez-vous et profitez de la vie à bientôt